amis sagittaires bonjour je suis absolument ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois de février alors n'oubliez pas c'est un horoscope général donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous et surtout surtout n'hésitez pas à aller voir et bien votre signe lunaire et ascendant pour avoir une parfaite complémentarité de toutes les énergies qui vont venir traverser votre signe alors j'espère que le mois de janvier a été à la hauteur de vos attentes et de vos espérances et on va voir tout de suite avec les dieux déesses et anges ce qui vient à vous en février donc un petit message des anges gardiens pour vous amis sagittaires et ce mois ci ne l'oubliez pas je vous réserve une surprise vous êtes déjà 6000 à suivre cette chaîne et bien aux 10000 abonnés ça ne se fera peut-être pas ce mois ci j'en conviens mais aux 10000 abonnés il y aura une personne qui recevra une guidance gratuite offerte voilà donc et bien partager cette chaîne partager ses vidéos et j'espère que peut-être cette personne ce sera vous voilà en attendant le message des anges pour vous et bien nous avons regardé l'ange de la nouvelle vie donc il ya des choses qui se présentent à vous profitez en la nouvelle année nouvelle résolution c'est le moment de mettre en place au mois de février surtout si vous avez un peu tardé au mois de janvier le temps de peut-être se mettre en route se mettre en chemin de récupérer peut-être la dernière ligne droite du mois de décembre qui a été difficile et bien là au mois de février c'est le moment pour vous de mettre les choses en place de prendre véritablement toute la l'ampleur un toutes les bonnes résolutions qui sont là pour vous de les mettre en marchant de vous mettre en marche alors on voit avec le tarot ce qui est là regardez on a beaucoup de réceptivité soyez à l'écoute de vos émotions de vos ressentis ce sont vos meilleurs guides donc prenez le temps de quelques méditations cohérence cardiaque quelques exercices de relaxation en tout cas pour être à l'écoute de vos messages de tout ce que vous allez pouvoir recevoir ouvrez vos antennes énergétique ici ça peut être des rêves des synchronicités des messages qui viennent vous surprendre il ya peut-être justement ces derniers temps une perte d'énergie on a eu l'impression de donner beaucoup de ne pas recevoir de ne pas recevoir la sollicitude qui était là enfin du coup d'avoir fait preuve de de beaucoup de d'énergie contraire et d'avoir donné sans pour autant être comment dire être récompensé peut-être pour vous un quelqu'un ou une situation à demander beaucoup beaucoup de vous et de votre énergie une émotivité a été mise à mal ici regardez un et beaucoup de de bataille évidemment ça ne parlera pas à tout le monde mais les sagittaires qui vont se sentir concernés ici on vous dit bien que justement la nouvelle vie tout ça est derrière vous vous avez bataillé dur vous avez donné beaucoup vous n'avez pas reçu on n'a pas été reconnaissant suffisamment de ce qui a été fait et bien tirés en des leçons prenez le temps l'un de voir les choses comme elles sont finalement un là vous avez espéré on sent que vous avez espéré beaucoup attendu que quelqu'un prenne conscience de tout ce que vous avez fait pour lui pour elle ou de la situation qui a nécessité beaucoup d'investissement personnel et pour autant et bien les fruits récoltés ont été assez maigres donc prenez le temps de voir les choses de façon totalement factuelle et non plus sous le coup de l'émotion de la culpabilité de le fait de se sentir obligé de de la la morale aussi qui aurait pu vous jouer des tours de votre éducation le passé et toutes ces choses là qui viennent conditionner des réactions qui et bien ont pu perturber votre sens des réalités on y vient alors regardez ici avec le drain de coupe et les émotions le passé révisez relisez un peu le sens de votre histoire le sens de votre vécu et essayer d'en tirer des leçons pour ne plus justement retomber dans ses travers il ya une prise de conscience ici qui est nécessaire avec la tour sur tout ce que vous avez pu faire dans le passé qui n'a pas été probant qui n'a pas donné les résultats attendus un que ce soit pro perso ou sentimentale on vous dit bien qu'il ya une nouvelle vie une prise de conscience qui doit être fait un avant après un constat pour préserver ce que vous êtes ce que vous valez préserver vos valeurs préserver votre investissement ne pas donner à perte ne pas donner sans attendre finalement un résultat une attention alors évidemment le résultat n'est pas forcément matérialiser mais au moins une attention une reconnaissance un ne serait-ce qu'un merci donc préserver ça et garder le cap trouver cette stabilité nouvelle qui est la vôtre maintenant est donnée à bon escient 1 on donne vraiment quand on sait d'une certaine manière qu'il ya un échange 1 évidemment on donne pas pour recevoir mais tout dépend de ce qu'on de ce qu'on attend dans cette dans cet échange mais en tout cas il doit y avoir un échange un l'énergie est fluctuante elle ne va pas dans un seul sens pour vous et il va falloir ici que ce soit acquis compris et appliqué pour passer à cette nouvelle vie on va voir avec les portes de l'intuition ce qu'elle vient de vous dire pour vous aider au mois de février eh bien oui nous avons soyez prêt à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir donc vous voyez on voit on tire le filin on voit le bout de la pelote parce qu'on passe à l'action et on passe à une action concrète ici en prenant les choses une par une mais surtout en arrivant bien identifié ce fil là le fil de la pelote la problématique la chose qui vous freine la chose qui vous fait perdre de l'énergie qui vous fait perdre de de votre énergie vitale j'ai envie de vous dire il ya l'idée d'être complètement vidé après les fêtes ou après cette fin ou ce début d'année un peu carotique qui peut être le vôtre si ça ne vous parle pas aller voir votre signe solaire ou lunaire sinon bien entendu vous avez également une guidance sur la projection trimestrielle 2024 pour vous donc ça va vous aider à avoir un peu plus clair sur ce qui est à faire en tout cas pas de stratégie ici seulement du ressenti on voit bien que cette stratégie n'est pas pour vous mais qui voyez avec ce jeu d'échecs mais qu'il va falloir suivre le message de la reine de coupe c'est à dire suivre votre ressenti un votre ressenti ça peut se manifester de diverses façons c'est à dire physique avec la gorge qui se noue le ventre qui se sert des petits picotements des fourmillements d évidemment des spasmes toutes ces petites des petits troubles des pertes d'équilibre toutes ces petites choses qui se manifestent de façon totalement improbable 1 évidemment hors de tout diagnostic de santé mais ces petites choses que dont vous témoignez au quotidien et qui peuvent venir vous surprendre un parfois on a un petit étourdissement qui vient de voilà de nulle part et pourtant la personne qui est en face de vous a posteriori vous comprenez que elle ne vient pas avec des bonnes énergies les énergies qui vous correspond donc ça peut être ça donc la fiez vous à vous ne mettez pas du mental de la morale des obligations de l'éducation etc derrière votre vos interprétations des faits mais faites vous confiance faites confiance à votre ressenti pour avancer pour récupérer et surtout vous entourer des bonnes personnes ou avoir les bonnes réactions et les bonnes pertes les bonnes attitudes face à ces situations pour pas qu'elles viennent vous vider 1 ça c'est important on a besoin ici de s'engager dans une nouvelle vie donc de nouvelles peut-être façon justement ici de communiquer on voit bien que c'est la communication qui est important donc oser dire quand ça vous convient quand ça ne vous convient pas quand les choses sont bien faites mal faites quand elle mérite peut-être un autre regard qu'elle mérite d'être réactualisé d'être réfléchi d'être peut-être plus fait en coordination avec d'autres personnes dans d'autres situations quand elles peuvent tout simplement être envisagées différemment donc c'est important ici de verbaliser les choses pour ne pas les absorber comme une éponge et finalement la seule personne qui est impactée c'est vous donc n'absorbe est pas ici le malaise d'une situation ou d'une personne mais verbaliser un tout ce que tu gardes en toi ton corps l'exprime par des mots physiques pose des mots sur tes mots afin de te libérer donc regarder avant même que je tire cette carte je vous parlais déjà de symptômes physiques un de choses qui peuvent se somatiser et on a exactement cette carte qui sort pour vous donc c'est important si vous vous sentez si ça résonne dans en vous cette guidance c'est important d'être vigilant à tous ces petits ressentis qui vont vous indiquer la bonne posture la bonne attitude à avoir vis-à-vis de quelque chose qui pourrait vous déranger qui ne pourrait ne pas être adapté au moment où vous le vivez message important pour vous les amis donc on va voir psychologiquement vous allez pouvoir tirer les forces et les ressources de cette nouvelle vie qui s'amorce pour vous de ces nouvelles décisions avec la triade et nous avons regardé nous avons la stabilité ici le fait de construire des choses en fonction de vos valeurs on parle bien du saut et ce saut c'est un saut qui correspond à ce qui a de plus important pour vous vos valeurs et nous avons ici regardez il ya bien un avant après donc il ya une transformation qui doit s'opérer dans vos relations dans votre façon d'être dans votre attitude de renouveler ici quelque chose dans votre sphère professionnelle personnelle ou sentimentale mais en tout cas on vous engage bien sûr à laisser le passé derrière vous et d'accueillir cette nouvelle vie qui est là qui vous attend qui vous tend les bras au mois de février des grandes opportunités se présentent pour vous n'hésitez donc pas à les saisir voilà les amis j'espère que ça va vous aider n'hésitez pas à compléter cette guidance et puis surtout le petit challenge de ces dix mille abonnés à partir desquels et bien il y aura une personne sélectionnée qui aura une guidance offerte voilà partager partager à bientôt moi je vous souhaite encore une fois une très très bonne année et de très belles choses à venir pour vous à bientôt